Yoga pour mieux digérer durant la grossesse. Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Isabelle Sherpa, professeure de yoga, et j'accompagne les futures mamans à vivre une grossesse plus sereine et sans stress. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite et cliquer sur le bouton en forme de cloche pour activer les notifications. De cette façon, vous ne manquerez aucune de mes vidéos. Suite à vos demandes sur les réseaux sociaux et en cours de yoga, j'ai créé spécialement pour vous un guide gratuit, « Enceinte et épanouie, les piliers d'une grossesse zen ». Vous retrouverez dans ce guide que vous pouvez télécharger dans la barre de description tous mes conseils pour passer une grossesse zen et sereine. Aujourd'hui, je vais vous proposer une série sur une thématique que vous m'avez beaucoup demandé, la digestion durant la grossesse. En effet, dès le début de la grossesse, notre digestion peut se retrouver très modifiée et au fur et à mesure que le bébé vient prendre de la place et donc que l'utérus vient prendre sa place aussi sous les côtes, notre estomac, il faut que lui aussi retrouve un petit peu de place dans tout ça. Et souvent, notre digestion peut être un petit peu modifiée en raison de ces différents changements physiques et aussi physiologiques. Donc aujourd'hui, on va vraiment venir faire cette place au niveau de notre ventre et je vais vous proposer qu'on commence dans notre assise. Donc comme d'habitude, vous pouvez être dans votre tailleur, dans votre lotus ou dans votre lotus ouvert. L'essentiel, c'est que cette assise, elle vous convienne. Et on va venir ici avec notre colonne vertébrale qui est donc droite et souple et avec cet étirement de la colonne, ce grandissement de la colonne, pardon, qui vient vraiment de notre périnée. Et on va venir ici, imaginez que vous avez un fil d'or qui tire du sommet du crâne jusqu'au plafond et qui vient vraiment tirer du fil de votre périnée. Et on va s'installer ici, tranquillement. Les épaules aussi sont souples, donc vous pouvez faire des petits mouvements vers l'arrière pour être sûr de ne pas avoir vos épaules qui sont engoncées. Et on va venir ici, tranquillement, atterrir dans notre cours. Imaginez ici que vous êtes dans votre parenthèse de bien-être. On a une parenthèse qui vient fermer tout ce qui s'est passé avant pour que vous puissiez vous concentrer sur ce qui se passe maintenant. Et une autre parenthèse qui vient fermer ce qui se passera plus tard. Et vous, vous êtes dans cette parenthèse, au milieu de cette parenthèse, dans votre parenthèse de bien-être, de pleine conscience, de recentrage. N'hésitez pas à déposer une ou deux mains sur votre ventre pour connecter avec votre bébé et sentir votre respiration ici s'apaiser. Si vous le désirez, vous pouvez également poser une intention sur votre pratique. cette phrase positive à la première personne et qui peut venir guider votre pratique. Tout tranquillement, vous allez ouvrir les yeux. Et on va débuter, pour cette série sur la digestion, par venir créer de l'espace au niveau des côtes dans une inflexion, dans votre croix sanglée. Ici, on va rechercher vraiment à ne pas venir s'écraser, à ne pas venir s'affaisser d'un côté, ne pas étirer un côté au détriment de l'autre. Non, non, on va vraiment être dans notre auto-grandissement, toujours, et on va essayer de grandir nos deux côtés. On va commencer par le côté droit. Et donc, on va venir lever notre bras ici. Et venir fléchir, mais on recherche vraiment ce grandissement, cet auto-grandissement, et on ne casse pas, on ne raccourcit pas la taille de l'autre côté. Et quand vous êtes bien en place, vous pouvez tourner votre tête délicatement vers votre essai droite. On va venir ici pour six respirations. Une dernière respiration. On va redescendre notre bras. Et cette fois-ci, c'est notre bras gauche qui va se lever. On va être dans cet auto-grandissement de la colonne, et on va venir se pencher légèrement. On est sans casser le côté droit. Et quand vous êtes bien en place, regarde sur l'aisselle gauche. Et on va respirer six fois ici. Une dernière respiration. Et on va pouvoir repasser, repasser au centre et baisser notre bras. Pour la suite, toujours dans cet esprit de créer de la place et d'améliorer la digestion, je vais vous proposer, si vous le souhaitez, de prendre une sangle puisqu'on va venir pratiquer notre tête de vache. Pour la tête de vache, ça va se passer en deux parties. On va d'abord être dans notre assise de cette façon, avec les genoux qui viennent se déposer l'un sur l'autre. Et on va dans cette posture aussi faire un grand étirement au niveau de l'arrière de la cuisse. Donc ça peut étirer, ça peut aussi devenir soulagé si vous avez des petits soucis sciatiques pendant la grossesse. Et ce qu'on va faire, donc on va partir de cette posture, vous avez la possibilité ici de venir déposer vos mains à l'arrière de vos pieds. Mais ça serait dommage de s'arrêter là. Ce qui va nous intéresser, c'est vraiment le mouvement des bras que vous pouvez avoir qui va réussir à faire, créer encore plus d'espace au niveau de votre tronc et au niveau de votre escola. Je vais donc passer sur le côté, on va me carrer dans le dos. Et ici, si vous avez votre jambe droite qui est sur le dessus, votre bras droit viendra se placer de cette façon. Et votre bras gauche viendra en haut et donc, on va pouvoir déposer notre main gauche sur notre main droite. Si c'est un petit peu compliqué, si ça tire un peu trop, vous avez aussi cette possibilité de prendre une sangle ou un foulard pour venir tranquillement vous déposer ici pour trois respirations. et on va défaire la posture et cette fois-ci, inverser le croisement. C'est donc, si vous avez la jambe droite sur le dessus, cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui va venir sur le dessus et donc, le bras gauche va passer en bas, le bras droit va venir en haut et on va vraiment garder notre aisselle ici, bien ouverte. Si elle est comme ça, vous n'êtes pas bien. Donc, on reste dans notre auto-rondissement avec la possibilité de céder deux l'engangles. et on va venir ici, pareil, pour trois respirations. On détend le corps, respiration après respiration. On va relâcher tranquillement. À présent, on va venir décroiser les jambes, les passer sur le côté, mettre nos mains au sol et on va partir de notre bas, la salle, à notre posture de l'enfant, ici, en venant créer de l'espace, créer de la longueur dans notre colonne et étirer tout ça tranquillement. Et on va passer dans notre table. Si vous avez besoin de réajuster vos genoux, c'est le moment. Et on va garder les mains légèrement en avant de nos bras, ici. on va garder notre coude, on va faire en sorte que notre occipital ne se rapproche pas de nos fesses. On ne va pas chercher ici à creuser et à casser le bas du dos. Au contraire, on va chercher à l'allonger. Donc, le menton, la nuque, pour qu'elle reste dans le prolongement de la colonne, imaginez que votre menton essaie de se rapprocher de la poitrine. et on va venir ici dans un dos qui est creux, mais on n'est pas dans une cassure. On voit vraiment que le sommet du crâne et le bout des fesses est très éloigné. Et on va rester quelques instants ici, ça soulage le ventre. Pour trois, respiration encore. On va revenir vers l'arrière et on tire nos fesses vers l'arrière. On va repasser dans notre posture de enfant pour quelques instants. Et lorsque ça sera OK pour vous, on repassera dans notre table. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir avancer les lourds de notre jondroit. On va déposer notre arombe à bras gauche au sol et on va venir tendre, 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 tendre notre bras droit et déposer notre tête au sol pour venir créer de l'espace. On peut même décaler le bras droit un petit peu plus vers la gauche et on va venir créer de l'espace ici. Créer de l'espace de l'ouverture au niveau des côtes du côté droit. On va venir libérer les organes digestifs de ce côté. Et on va rester pour trois respirations. On va défaire la posture, remonter. et cette fois-ci, c'est le genou gauche qu'on va légèrement avancer. On va venir plier ici, déposer notre arombe à bras au sol et venir étirer, étirer, étirer notre bras gauche, venir le décaler légèrement et ouvrir cette fois-ci le côté gauche. Et amasser les organes digestifs de ce côté. Pour trois respirations. Et on va venir repasser ici dans notre table et sortir de notre posture. Pour la dernière posture, pour notre relaxation, nous allons donc la faire grâce à une chaise. Prenez une chaise qui est adaptée à votre taille. C'est-à-dire que les pieds de la chaise doivent faire à peu près la taille de vos cuisses. De cette façon, si vous êtes grande, vous n'avez pas une chaise qui est trop petite. Et si vous êtes petite, vous avez vraiment la pliure des genoux qui arrive sur l'assise de la chaise. Et on va venir pratiquer notre relaxation dans cette posture qui est hyper agréable. Lorsque l'on est enceinte, on va passer sur le côté, venir s'allonger et venir ici déposer nos jambes. sur la chaise. Venir relaxer, relâcher toute cette pesanteur qu'on peut avoir qui est encore plus présente quand bébé est là. On va venir ici avec les paumes de main tournées vers le ciel. Tranquillement, s'installer dans notre relaxation. On va ressentir notre corps de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Et on va venir se relaxer en partant les pieds hauts, des jambes, de la colonne vertébrale, de l'arrière du crâne et du visage. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir ici masser au râchoir, mise en sens, puis dans l'autre pour venir relâcher toutes les tensions. Ici, vous êtes complètement détendu, parfaitement relaxé. On va venir à présent. Retrouvez la mobilité, éponger les bras, les arpeils, les chevilles. Peut-être revenir étirer vos bras vers l'arrière comme pour un saut au réveil. Tirer sur cette corde imaginaire. Et on va venir descendre les jambes de la chaise, passer par la position fétale et déposer notre main devant notre poitrine pour venir remonter. Et tranquillement, dans votre assise, les mains devant le cœur, les mains sur votre ventre, la tête légèrement baissée en signe de reconnaissance. vous allez pouvoir prendre quelques instants ici pour vous remercier et remercier votre bébé pour cette parenthèse de bien-être que vous êtes venu créer dans votre journée. Je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada